bonjour à tous aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai jamais fait on va faire l'entretien des winch il paraît que c'est très important donc on s'y met d'abord un café ensuite regarder pas mal de tuto regarder et re-regarder déjà et on attaque alors tout d'abord on a installé le poste de travail la graisse l'huile pour les cliquets et la w40 on essaie de protéger au maximum le bateau et maintenant on va attaquer le démontage on va essayer de ne pas faire tomber les pièces et on les dispose sur le plan de travail dans l'ordre du démontage pour ne pas avoir de problème pour remonter allez on attaque il faut d'abord dévisser la vis centrale à l'aide d'un long tournevis plat il faut enlever le mandrin en faisant attention de ne pas perdre la vie centrale ni la rondelle lorsque l'on soulève la poupée il faut faire attention à ce qu'aucune pièce ne soit restée collée à l'intérieur évidemment en penchant la poupée on ne fait pas tomber le safety link raté lolo ensuite on enlève les trois bagues successivement ainsi que les colliers en plastique qui les séparent on continue le démontage par les axes puis les roulements c'est une étape délicate il faut faire attention à ne rien faire tomber les deux premiers roulements enlevés sont imbriqués l'un dans l'autre par les fameux cliquets il y a aussi une petite plaque métallique vous noterez qu'il n'y a pas de rondelles métalliques sous ce roulement et voilà on 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 va laisser agir la w40 parce que cela on les démonte pas c'est un peu trop compliqué donc on les nettoie on enlève la vieille graisse ensuite on regresse et on va nettoyer le reste on Pour nettoyer, j'utilise un bain dans lequel je mis du gasoil et de la W40. En faisant tremper les pièces métalliques dedans, ça enlève une bonne partie de la graisse. Cela dit, il faut brosser d'abord à la brosse à dents, puis même à la brosse métallique. Une des difficultés consiste à enlever la vieille graisse qui a durci dans le fond des engrenages, sans abîmer les parties métalliques. Il faut bien nettoyer et il faut enlever toute ou la très grande majorité de la vieille graisse. Un peu de gasoil. Un peu de WD40, pardon, pas de voie spirale. Il paraît qu'on peut, bon, je n'ai pas fait. J'ai fait avec la WD40. Apparemment, ça ne marche super bien. J'ai fait avec la WD40. On a tourné, je t'ai bien été plus belle. J'ai été plus belle. Sous-titrage ST' 501 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 Voici les fameux cliquets de plus près. Vous remarquez que l'effet ressort est toujours présent. Et voilà donc, comme je vous disais, l'huile spéciale cliquée. On en met juste quelques gouttes. Il est possible que je me sois un petit peu emballé sur ce coup-là. Attention au remontage de cette pièce. Il y a un sens. Il ne suffit pas de faire rentrer les cliquets dans le rouage. Il faut mettre la pièce dans le bon sens car en effet, le cliquet se termine de manière abrupte et ça correspond à la partie verticale d'une sorte de dent de scie à l'intérieur du rouage. Mes winch sont des arcane 40 standard de 2003. Ils ont encore des roulements métalliques. Dans les winch plus récents, les roulements sont en plastique et ne se graissent pas. Je finis l'opération par le graissage de la poupée. Je nettoie le mandrin que j'avais oublié puis je le graisse. Et nous passerons à l'étape suivante qui est le remontage.